bonjour bienvenue sur baudin prof t alors dans cette vidéo nous allons parler du bilan fonctionnel dans une vidéo précédente qui s'affiche en haut à droite je vous ai parlé du bilan le bilan comptable si vous voulez là on va parler du bilan fonctionnel alors qu'est ce que le bilan fonctionnel c'est tout simplement une analyse du bilan comptable qui elle va être faite en mettant en évidence différents cycles nous aurons le cycle durable c'est à dire qu'on va comparer le financement à long terme et le fil et les investissements on aura le cycle d'exploitation qui généralement à du court terme on va comparer le financement des stocks des créances et des dettes d'exploitation on va aussi c'est possible de le faire bon c'est pas une obligation sur la cycle hors exploitation c'est à dire que c'est aussi du court terme on va comparer les créances diverses hors exploitation des ventes des vmp et des dettes de diverses hors exploitation et puis on comparera aussi la trésorerie active et la trésorerie passive alors on reprend donc notre bilan synthétisé avec ses colonnes brut amortissement net etc et s'il faut se rappeler là aussi dans le bilan qui est qui a été mis en lien vidéo tout à l'heure je l'explique le bilan classique lui il est classé en ordre de liquidité croissante ça veut dire que plus on est en haut du bilan plus ça va être long de récupérer l'argent on a des immo pour vendre une machine ça va prendre un peu de temps par contre vendre le stock ça va être plus rapide les créances on sait que si les clients payent en trente jours dans 30 jours on aura l'argent et disponibilité voilà c'est simple tiroir caisse par exemple on a l'argent tout de suite donc un classement de la de la liquidité la plus lente à la plus rapide pour le passif c'est un peu le même mécanisme c'est un ordre d'exigibilité croissante ça veut dire de remboursement croissant plus on est en haut du bilan plus c'est long à rembourser exemple le capital le capital quand va-t-on rembourser tout simplement quand l'entreprise a fermé ou quand un associé s'en plus rapide un emprunt à 10 ans on sait qu'il sera terminé de rembourser dans 10 ans dette fournisseur si on a 60 jours de délai on sait que dans 60 jours ce sera payé donc voilà ça c'est le bilan classique aux classes de cette façon là alors pour le bilan fonctionnel là j'ai repris le bilan classique vous voyez que ça c'est un bilan fonctionnel la différence c'est qu'il n'y a plus que deux colonnes il n'y a plus de colonnes net amortissement et donc il va y avoir besoin de faire des retraitements alors pour l'actif stable là j'ai fait que la partie stable on va prendre toutes les imbos mais uniquement les valeurs brutes et on va les recopier donc 3006 381 480 4006 vous voyez les brutes on les recopie donc là je vais faire mon total j'ai mon total d'actifs stables pour le passif stable ou ressources stables oui on peut utiliser ressources emploi ressources stables ça va être la même chose j'ai mon capital que je recopie la réserve que je recopie le bénéfice que je recopie mais c'est là où il ya un retraitement les amortissements et provisions qui sont à l'actif normalement mais qui viennent en soustraction du brut on va les mettre au passif alors j'explique pourquoi on les met en ressources pourquoi les amortissements ce sont des ressources vous verrez si vous travaillez un peu sur la capacité d'autofinancement d'une entreprise on y trouve les amortissements pourquoi c'est simple tous les ans l'entreprise doit passer ce qu'on appelle des dotations aux amortissements ou dotations aux provisions dotations ce sont des charges donc qui dit charge dit une baisse du bénéfice vous avez des charges le bénéfice baisse mais l'autre intérêt tout qu'on fait quand il ya moins de bénéfices il ya aussi moins d'impôts à payer donc c'est pour ça qu'on considère que amortissement et provisions ce sont des ressources stables donc on les prend et on les recopie l'autre élément ce serait la dette financière oui de la dette on va la passer dans quelque chose de plus stable donc ici 100 000 alors petite chose dans ces 100 milles il pourrait y avoir mettons 10 mille de découvertes bancaires donc on aurait ici un petit renvoi on mettrait concours bancaire donc découvertes bancaires 10 ce qui veut dire qu'ici on pourrait pas mettre 100 mille mais uniquement 90 mille et 10 mille on les mettrait ailleurs donc voilà donc là il me reste additionné et donc j'ai 8700 mille là on n'a pas besoin d'avoir l'équilibré puisque on n'en est qu'à la moitié on a fait que l'actif stable on va faire la même chose maintenant avec le circulant donc circulant d'exploitation donc vous voyez il nous reste les stocks donc 233 milles et les créances pour l'actif circulant d'exploitation le passif circulant d'exploitation qui est là bas on va recopier les dettes fournisseurs et les autres dettes il nous reste maintenant à regarder un petit peu l'actif circulant hors exploitation hors exploitation c'est à dire ça n'a aucun lien avec l'activité principale de l'entreprise donc charges constatées d'avance produits constatés ça on n'a pas donc valeur mobilière de placement ben voilà on a 52 000 euros d'investis en bourse pas c'est pas l'activité de l'entreprise donc c'est pour ça que c'est hors d'exploitation et puis dans le passif circulant hors exploitation il pourrait y avoir des dettes sur imo des dettes de fournisseurs d'immo qui serait à cet élément là donc à cet endroit là donc là il n'y a rien d'autre donc il suffit de totaliser qu'est ce qu'il me reste il me reste la trésorerie positive pourquoi les positives parce que elle est à l'actif donc 137 milles que je recopie rappelez vous tout à l'heure vous avez dit que les 100 milles en imaginant qu'il y ait 10 milles de découvert ben vous voyez on aurait eu 90 milles et bien les 10 milles ils viendraient ici découverts banqués en trésorerie négative ce qui n'est pas le cas ici résumons parce que là ça permet de faire le total j'ai tout regroupé vous voyez on y retrouve bien nos éléments et on retrouve bien le cycle long terme ici le cycle d'exploitation le cycle d'exploitation et la trésorerie oui ça a été classé différemment et bien voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur le bilan fonctionnel donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne merci au revoir